Dernier jour, tout est terminé pour le 3 étoiles de concours complet ici au Bollery Jump au pôle européen du cheval Aumant avec Luc Château qu'on a suivi depuis le premier jour, des crosses du 3 étoiles aujourd'hui avec le cheval de tête normalement. Bastia, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Je me suis fait un peu avoir sur le premier guet, il n'y avait pas de grosses difficultés, petit excès de confiance. Donc on a eu un rappel à l'ordre immédiat et voilà après il a bien fini donc rien de grave en début de saison quand même. Et un autre cheval qui lui s'est bien comporté, qui termine 6ème c'est ça ? Oui, c'est Degas qui a très très bien crossé et qui a été relativement rapide, c'est vrai que c'était un cross assez sinueux et le temps était très difficile à faire du coup. C'est assez technique parce qu'il n'y a pas l'espace comme on trouve dans les plaines à Vittel ou au Lyon d'Angers ou des choses comme ça. Là tout vient assez vite, pour les jeunes chevaux c'est assez compliqué quand même. Oui, les obstacles étaient gros, il y avait quand même deux combinaisons à vraiment soigner et du coup à chaque fois on perd un petit peu de temps et le maxi était vraiment très dur à faire. La suite du programme pour Luc Château ? Demain on est à Fontainebleau pour les jeunes chevaux, lundi-mardi et puis après on ira au Grand National de Pompadour. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière le Grand National de Pompadour une envie de traverser la Manche pour aller du côté d'un 5 étoiles ? Si, si, on en ira avec Troubadour à Pompadour si tout se passe bien mais normalement... Pour Badminton ? Oui. À Badminton, ça sera la première fois pour vous ? Oui. C'est ça. Bon, c'est encore loin, c'est début mai mais ça se prépare évidemment déjà depuis un certain moment. Merci de nous avoir accordé un peu de temps durant ce week-end ici. Merci à vous. Merci Luc Château et bravois à toute votre écurie. A bientôt.